Bonjour et bienvenue dans L'AFFLUX Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans L'AFFLUX, un nouveau concept que je lance sur ma chaîne. J'espère qu'il vous plaira, je vais donc prendre un peu de temps pour vous l'expliquer. Ah bah non, en fait j'ai pas le temps, on commence direct, bon c'est pas grave, de toute façon tu vas le comprendre bien assez tôt. Tout comme cette rubrique, tu vas la comprendre, elle s'appelle musique, et puis si t'as pas compris, on va parler de musique. Pour ce premier épisode, je vous ai choisi un groupe de musique, Metal Rock, mélangeant plusieurs autres sonorités, nous venant d'Allemagne, ayant vendu plusieurs millions d'albums à travers le monde. Je pense que vous avez déjà entendu son nom, Rammstein. Le groupe est plutôt jeune puisqu'il a été fondé en 1994, ouais ça fait 20 ans en arrière, mais par rapport à ce que j'écoute d'habitude, je peux vous assurer que c'est assez récent. Et ça vieillit pas, tout simplement, ils viennent donc de fêter leur 20ème anniversaire en 2014, l'année dernière. Et puis ça fait seulement quelques semaines que je m'intéresse vraiment à eux, que j'aime cette sonorité, etc. Avant j'écoutais, mais il y a quelques semaines j'étais voir un tribute de Rammstein en Belgique, et puis voilà, depuis le temps, je peux plus me passer de les passer, tu vois, sur ma playlist, sur Youtube, etc. Donc voilà, je m'intéresse. Et puis aujourd'hui, j'essaye de vous faire intéresser aussi, t'as vu, c'est un peu le but de l'afflux. J'ai d'ailleurs filmé quelques minutes du concert que j'ai été voir, alors pour vous faire une idée, ça peut donner ça. Par contre, vive la qualité du son avec les kilos de basse qu'il y avait là-bas, et bah voilà, le son a saturé, c'est normal. Alors passons-nous un extrait du vrai Rammstein, le vrai groupe en concert, voilà, pour continuer un petit peu là-dessus. Sur scène, le groupe se produit donc principalement à six, un bassiste, deux guitaristes, un batteur, un chanteur et un claveriste, tout simplement. Le chanteur Till Linderman est diplômé en pyrotechnie, ce qui lui permet d'utiliser plusieurs instruments de feu, etc. Dans la scène, en plein milieu d'un concert, comme des lances-flammes, des feux d'artifice, etc. Même s'il se fait aider, bien sûr, par une équipe de pyrotechnie suite à plusieurs accidents, parce que voilà, gérer tout seul un show de plusieurs heures en même temps que de jouer de la musique, etc. Ça peut être difficile. Tout ça pour dire que Rammstein, c'est un show musical, mais aussi des images et un spectacle à part entière, tu vois. Rajoutez à cela un jeu de lumière synchronisé au millimètre près et une scénarisation sur certaines interprétations de musique, on pourrait comprendre que ça fait jalouser des membres de la compagnie des Dix Commandements. Côté musical, ce que j'aime dans Rammstein, c'est bien sûr le rock-metal bien lourd pour se défouler et se décoiffer, mais aussi toutes les sonorités extérieures à la guitare et à ce qu'on retrouve d'habitude. Et oui, on peut très bien tomber sur une partie musique classique, sur une partie techno, sur une partie nouvelle musique, sur une partie clavecin, tout ça donne un petit côté expérimental au groupe. Et puis voilà, c'est ce que j'aime, tu vois, c'est ce qui me fait kiffer, ça, là-dedans. Au-delà de ça, les paroles des chansons sont pour la plupart ouvertes. C'est Till Linderman, le chanteur du groupe qui écrit tous les textes, qui dit lui-même laisser l'imagination d'interprétation à l'auditeur. Pour les autres sortes de musiques, elles sont plutôt critiques, comme America, par exemple, leur plus connu, qui critique, bien sûr, le modèle américain et l'américanisation du monde entier, tout simplement, volontaire et involontaire. Le groupe critique, mais aussi se fait critiquer. Il a subi plusieurs polémiques, notamment à ses débuts. On les a accusés carrément de nazis, parce que voilà, un groupe allemand qui débarque de métal bien méchant, tout habillé en noir, bon, ça peut porter à confusion, alors que le groupe est complètement contraire à cela. Pour répondre le plus clairement possible à cette polémique, le groupe a d'ailleurs sorti la chanson Linx234 qui signifie gauche, tout simplement, pour éclaircir totalement sur leur tendance politique. Voilà, au moins, on sait bien qu'ils sont loin du nationalisme dont on les accuse. Vous voulez en savoir plus sur ce groupe allemand ? Eh bien, Internet est votre ami et un beau répertoire vous attend déjà. Sans transition, nous passons... Ah bah si, il y avait une transition en fait. Bon, cinéma, premier épisode, première semaine, je vous conseille aujourd'hui Cloud Atlas, un film de science-fiction sorti en 2012, réalisé par les frères et sœurs Wachowski, les célèbres réalisateurs de la saga Matrix, ainsi que Tom Tyker pour certaines parties du film, puisque c'est un film de 3 heures. Donc il faut s'accrocher quand même. Déjà, c'est pas pour les petits cinéphiles du dimanche, tu vois. De plus, c'est un film assez complexe, puisque c'est une adaptation d'un livre qui était, pour certains, inadaptable au cinéma. C'est quand même ces trois-là qui l'ont tenté. Et voilà, c'est un projet audacieux. Et puis, je pense que c'est réussi quand même. Si on regarde pas mal de critiques par Durandal, par exemple, par le Fossoyeur de films, etc. Ils vous diront que les mauvais points, c'est justement le fait qu'on s'y retrouve pas à certains moments, parce que voilà, c'est trop audacieux. C'est un trop gros projet lancé pour un humain, tout simplement. Mais finalement, moi, c'est un peu ce que je recherche dans ce genre de film, de me perdre un petit peu dans l'histoire et tout. Et donc, ben voilà, j'ai kiffé ce film. Et je peux que vous le conseiller à ceux qui aiment la complexité dans les films de science-fiction. Sinon, au-delà de ça, il y a du budget quand même. Donc, il y a de la réalisation, il y a des belles images, etc. Et ça, il n'y a pas de problème. C'est un film de science-fiction quand même qui envoie du lourd avec des gros acteurs comme Tom Hanks et des acteurs secondaires qui sont présents aussi, qui sont dans beaucoup de séries, etc., qu'on voit souvent. Et qui jouent très bien, d'ailleurs. Ils sont tous bien à leur rôle. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a plusieurs genres de science-fiction, puisque le film, en fait, c'est un regroupement de six récits différents dans une même histoire. Donc, les six récits ont tous des liens plus ou moins proches dans des époques différentes. En fait, c'est les mêmes personnages qui vivent des vies antérieures, etc. Rien qu'à expliquer, c'est complexe. Alors, voir le film, c'est à faire, hein, de voir le film. Mais c'est compliqué aussi. Bref. Ouais, donc, c'est des vies antérieures. Il y a six histoires qui se mélangent. C'est pas une première histoire, une deuxième et tout, que ça s'enchaîne. Non, c'est tout en mélangé dans le film et dans le livre aussi, d'ailleurs. Donc, c'était difficile à refaire dans le film. Et voilà, je vais commencer à me répéter. Du coup, je peux vous conseiller d'aller le voir. Il y a de la science-fiction futuriste dedans. Il y a de la science-fiction dans plusieurs époques. Genre, il y a 1980 avec une histoire de centrale nucléaire qui fait péter le monde, etc. Il y a 2144 dans le futur. Encore plus tard, il y a aussi l'an 103, je crois, et tout. Enfin, bref. Voilà, je vous conseille que d'aller le voir. Il y a aussi de l'humour, hein, avec une série, un passage totalement décalé avec des vieux qui essayent de s'échapper d'une maison de retraite. T'as l'impression de regarder un bon film d'humour américain, là. Tu vois, les gros navets, mais qui font rire. Eh ben, ils ont réussi à intégrer ça dans un truc comme ça que je peux considérer comme un chef-d'oeuvre du cinéma, hein. Même si, voilà, les grands cinéphiles, les grands critiques de cinéma vont dire non, c'est pas un chef-d'oeuvre, etc. Moi, je le considère comme ça parce que, voilà, c'est un film qui fait réfléchir, qui est bien tourné, qui est bien réalisé. Et qu'en plus, il y a de l'humour comme ça là-dedans, ben, voilà, on peut rien demander de plus, je pense. Donc, ouais, avec les vieux qui essayent de s'échapper de la maison de retraite et qui vont réussir, d'ailleurs, puis avec la vieille gardienne de... La grosse gardienne de deux mètres de la maison de retraite qui frappent les vieux, et que les vieux, ils vont voter dans un pub écossais qui vont demander l'aide à l'Ecosse, etc. Enfin, bref. Cloud Atlas, le film que je vous conseille d'aller voir cette semaine. C'est l'heure de YouTube, c'est la YouTube Heur. Ouais, putain, on va me le payer cher, ce jeu de mots, si on l'utilise. Bon, ben, ça va consister tout simplement, cette rubrique, à présenter une chaîne YouTube, comme tu l'auras peut-être deviné. Une chaîne YouTube plus ou moins connue, de préférence en dessous des 10 000 abonnés, parce que, voilà, je vois pas trop l'intérêt de présenter Antoine Daniel ou Monsieur Levé 12, l'un pour sa reconnaissance par tout le monde, et l'autre par son manque d'attractivité. J'ai présenté Pianizza aujourd'hui, pour ceux qui ne le connaissent pas, bien sûr, enfin, ceux qui le connaissent, ben, tant pis. Je vais parler quand même de lui. Pianizza, c'est qui ? C'est quelqu'un de moins de 10 000 abonnés qui a commencé YouTube il n'y a pas si longtemps que ça, moins d'un an, je pense. 13 avril 2013, il a commencé, en fait, il n'y a plus d'un an. Mais il s'est mis vraiment il n'y a pas si longtemps que ça, et puis il fait des vidéos qui mériteraient plus d'audience. Voilà, enfin, de toute façon, dans cette rubrique, je parlerai, je pense, que de YouTubers qui mériteront plus d'audience que ce qu'ils n'ont. Bref, il y a 4 grandes séries sur sa chaîne. Tout d'abord, Des Hommes et des Jeux, qui est sa principale, je pense, où il fait plusieurs détails sur plusieurs choses. C'est pas descriptible, en fait. Je vous conseille juste d'aller voir cette série où il va parler de plusieurs choses. Oui, je me répète. de gaming, de trucs digues, de YouTube, de mode. Plein de trucs, tu vas voir, tu vas te retrouver. Il y a du montage, il y a de l'écriture, il y a du contenu. Donc voilà, Des Hommes et des Jeux, avec un petit jeu de mots bien sympathique. La série Short, qui est une série de court-métrage où il laisse parler son imagination qui lui vient du fin fond de son cerveau. Un peu chelou, je vous le confirme. Le 31, qui est une série un petit peu comme le 27 d'Antoine Daniel où il se retrouve en facecam pour parler à ses abonnés, pour parler de ses futures vidéos, pour parler des dons qu'il a reçus aussi pour remercier ceux qui ont donné, etc. Bref. Et la série sans titre, qui est une petite nouvelle où il fait un genre de montage un peu what the fuck, parfois oui, parfois non. et où ce sont les abonnés qui doivent tout simplement donner un titre dans les commentaires. Et le commentaire qui est élu avec le maximum de pouces verts par les autres reçoit l'honneur de devenir le titre de cette fameuse vidéo. Voilà. C'est la série sans titre. Allez faire un tour sur la chaîne de Pianisa. Pas mal de choses vous attendent là-bas. Ça rime, putain. L'image de la semaine, c'est notre cher président de la République, François Hollande, qui a reçu le président de Singapour dans une visite d'État à l'Élysée. Au-delà des contrats signés entre les deux pays, les deux présidents ont notamment dévoilé un nouveau timbre en commun entre les deux pays. D'ailleurs, regardez Hollande qui galère un petit peu. Ah, foutu drap rouge qui s'accroche. Putain, c'est pas possible. Et puis, ben, voilà, après, ils se sont approchés, tu vois, il a commencé à parler en anglais, notre président. Peut-être que ça va être important, brancher les caméras, les micros. Et ouais, pour ceux qui se le demandaient encore, vous avez la confirmation, la politique est vraiment un monde de timbrer. Bon, quelque chose d'autre à rajouter ? Voilà qui m'est fait à la cérémonie de ce matin. Ah, ben, c'est sur ça aussi qu'on va terminer cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ce nouveau projet, c'est encore à l'état de concept, à l'état de projet, à l'état de test. C'est pas la version finale que je souhaite adopter. Là, on est déjà à presque 15 minutes. J'aimerais que les épisodes fassent moins de 10 minutes, donc un peu plus condensé sur les rubriques. Pourquoi pas aussi ajouter d'autres rubriques, comme j'ai pensé à la rubrique lecture, livre, etc. Mais je suis pas un lecteur moi-même, du coup, ben, je sais pas si quelqu'un veut faire un truc dans le projet ou quoi, ben, c'est... Yélez le bienvenu. En tout cas, dites-moi quand même vos avis là-dessus. Est-ce que je vais continuer ? Enfin, oui, je pense que je vais continuer parce que, voilà, j'aime bien. Ça va être un truc qui me plaît. En général, parler de ce qu'on aime, c'est plaisant. Et puis même le montage, je pense que je vais me plaire à faire un petit montage comme ça. Donc, ouais, dites-moi si vous, ça vous plaît et si ça a de l'avenir un petit truc comme ça. Bref, c'était Check d'Accrou. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, un bon appétit. Je vous dis à la prochaine. Allez, à plus les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada